à exporter. On a nous, nous les Mauriciens. Je n'ai pas vécu à Maurice pendant 45 ans. Je suis retournée pour mettre deux ans de ma vie. Je dis deux ans, 24 heures. J'ai côtoyé tous ces bureaux, je peux vous dire, à peine il y a un créole qui peut venir nous donner un petit soutien. Alors, et là, non seulement ils ne vous donnent pas un soutien, il vous faut payer, il vous faut glisser. Et là, comme ça, on ne peut pas continuer. Moi, je viens, vous, à dire à tout le monde, à tous qui m'écoutent, je suis venue là pour donner un soutien, pour exposer, parce que personne ne parle de tout ça. On a fait une commission, mais ça ne peut pas rester, ça ne peut pas aller dormir. 70 millions pour cette commission. Qu'est-ce qu'on a fait ? Au contraire, on est venu nous donner la peine, les soirs, sans sommeil, pour pouvoir étudier ces contrats très étriqués et ambiguës. Alors, mais heureusement, il y a des notaires très justes. Ils disent, vous avez acheté, mais c'est à vos risques et périls. Heureusement, il y a encore dans la loi la sagesse. Merci. Merci, bienvenue, Mme Bisset. Et que, comme vous le savez, même le thème de « Don't say justice », si je trouve l'affaire des terres, ça peut prendre une grande conférence de presse, et il faut mobiliser les gens. L'Union chrétienne, c'est un groupe de réflexion et d'idées des chrétiens dans la cité. Comme vous voyez, nous, on n'a pas besoin de dédier à une prière bondier, quelque chose avec Dieu, on n'a pas besoin de dédier à des choses pareilles. Nous faisons appel à l'intelligence des Mauriciens. Et nous ne demandons pas à voter avec une partie des viscères, mais seulement avec le CRO. Vous comprenez ce que je veux dire. Maintenant, il y a deux autres choses, parce que nous devons terminer, nous devons rendre la salle. Il y a l'OECO, la Procurity Commission, qui est une autre bonne initiative de l'actuel Premier ministre, mais il y a ce qu'on appelle en anglais les « flows » de ça. J'ai eu une longue conversation avec M. Brian Gounaval, et il m'a dit qu'il a soumis des propositions pour amender afin que l'OECO Opportunity Commission puisse intervenir dans des cas où on dit « non, ça c'est l'affaire de la PSI, ça c'est l'affaire de la Public Body's Appeal Tribunal, ça c'est l'affaire de la Commission Prenne ». Alors, ce OECO Opportunity Commission est une très très bonne chose que vous avez dans plusieurs pays, mais nous demandons au gouvernement, le gouvernement qui sera en place le 11 décembre, de se pencher sur la réforme de l'OECO Opportunity Commission, parce que c'est la seule planche de salut pour ceux qui n'ont pas des lobbies, des protections, qui n'ont pas de choses comme ça. Il y a également une chose sur laquelle j'aurais aimé revenir, c'est le problème de l'agro. Vous savez, vous avez à Maurice 128 cités ouvrières qu'on appelle « résidence », c'est pas parce qu'on appelle ça « résidence » que c'est le meilleur maintenant, vous voyez, parce qu'à Maurice, comme on dit en créole, on ne t'en passe d'Iber. Dans la Police and Justice Commission, nous avons fait des enquêtes au niveau de plusieurs cités ouvrières. Il y a une situation de décrépitude, il y en a qui sont très bien, même assez ambiables. Mais le gros des cités ouvrières, il y a une sûre population. Nous avons eu des familles avec 14 personnes dans deux chambres, deux chambres et demi. Ils ont une désespérance au niveau de ces cités-là. Maintenant, il y a une filière de la drogue qui s'est infiltrée non seulement dans les cités, mais dans tous les compartiments de la vie bourrichienne. et ces gens-là continuent. Ils ont des filières, ils ont des passeurs. On estime qu'à un tiers des revenus des gens qui travaillent, des gens pauvres, passent dans la poche des trafiquants de drogue. Il y a eu une commission par son Maurice Rowe où les gens sont condamnés, je ne sais pas, 45 ans ou plus. Mais les trafiquants de drogue ont la peau dure qu'il faut prendre ce problème de drogue par le bon goût parce que c'est en train d'infiltrer dans les écoles secondaires. Alors, ce que nous faisons pour l'appel au prochain gouvernement et pour dire, nous regrettons parce que nous avons demandé rendez-vous à certains dirigeants qui n'ont pas répondu. en prenant l'Union chrétienne qui regroupe énormément d'une identité de ce pays avec une base du petit peuple. Certains journalistes nous avaient invités considèrent que c'est préférable d'aller voir le petit malin que de venir ici. Ça, je les laisse à leur bonne idée. Mais le problème, c'est que l'Union chrétienne entend. Et je dis même, pour les anomalies qu'il y a dans les circonstructions de l'euro 20, 17 ou autres, il n'est pas trop tard. Chakil Mohamed a prouvé qu'il n'est pas trop tard. Que si on veut rectifier aussi, on peut le faire. On peut le faire, mais parce que il y a la phrase que j'ai dit dans le livre des chrétiens du Moïse, on ne discute pas avec les faits. Vous voyez ? On ne discute pas avec les faits. Parce que nous sommes faits que nos circonscriptions sont faits comme étant des stations de recherche en laboratoire. Vous voyez ? Quand ils ont des problèmes avec certains ethnies qui ne peuvent pas rien passer, c'est toujours dans les circonscriptions où nous sommes que ces gens-là ont passé. Vous comprenez ce que je vais vous dire ? C'est parce que nous sommes mollassons, nous sommes des moutons qui se laissent tomber et c'est pourquoi nous sommes arrivés. Alors, là, la question, dire que, je les connais à un grand, à un rédacteur, je me dis, vous savez qu'une œuvre, l'Union chrétienne, c'est une affaire de communalisme. Nous, on n'est pas communalistes. Au cours des tractations, quoi, les policiers ont pris en considération la race, la caste, l'ethnie, la religion. Ils ont pris tout, ils n'ont jamais pu, ils ont tout mis en haut pendant un certain temps, jusqu'à ce que, finalement, ils sont arrivés à une certaine condition. Je demande, moi, qu'on essaie de reviser ce qu'on a fait pour qu'il y ait une meilleure représentation des chrétiens au Parlement, au Conseil des ministres. Une dernière chose, avant de terminer, le problème de l'emploi, c'est un jeu de massacre pour les chrétiens. Il y a des ministères qui demandent au ministère de l'emploi, des gens, et ils retiennent d'office tout ce qui est chrétien. Il y a des groupes paréritatiques qui font la même chose. Qui veut dire, le souvis d'entrée dans un ministère, comme Nathan Dival disait tout à l'heure, je racontais, il me dit, dans un ministère, on ne peut pas dire qu'on n'est même plus en chrétien. Qu'on n'est même plus en chrétien. Alors, les chrétiens, à la veille de cette élection, vivent dans une désespérance. Mais il y a quand même un espoir, comme je le dis, si on oublie si on oublie le passé et que les chrétiens ont une occasion de participer pleinement dans le nouveau gouvernement qui sera formé le 11, le 12, le décembre, je pense que les chrétiens doivent être vigilants pour qu'ils aient leur place dans la société mauritienne, dans la République de Maurice, et non avoir des choses de surface mais à l'intérieur, ça continue, la décrépitude des chrétiens continue comme dans le Moyen-Orient. Merci. Applaudissements Applaudissements Merci.